Adrien le Lapin Ce jour-là, le soleil agita si vieillement ses rayons que le jardin frimit de joie, et en un instant, ce fut le printemps. Un printemps gazouillant, bourdonnant, où les fleurs se pressaient l'une contre l'autre, en se poussant jalousement. Elles s'appelaient Violette, Bouton d'or, Pâquerette, Pimvert et Mireille, qui n'étaient pas une fleur, mais une abeille, fort laborieuse, entrepris de les compter toutes dès son réveil. Elle était tellement absorbée par ses comptes, qu'elle ne trouva rien de remarquable, à l'idée de croiser dans les parterres fleuris, un lapin. Or, ce lapin avait un nœud si ravissant autour du cou, et portait un panier si délicatement ouvragé, qu'au bout d'un moment, notre abeille s'embrouilla dans ses calculs. « Zut ! Où en étais-je avant de voir ce maudit lapin ? » m'augria-t-elle, la tête pleine de chiffres. « Mais il n'y a jamais eu de lapin dans le jardin ! » « Zut ! Zut ! Ne faites pas tant de bruit ! » murmura une petite voix tremblotante. « Il ne faut pas que les monstres nous voient ! Vous comprenez ? Je ne suis pas un lapin ordinaire. Je suis un lapin de Pâques, en chocolat hélas ! » « Et les monstres adorent le chocolat ! » Après un bon refond soupir, le pauvre lapin poursuivit. « D'abord, il nous attrape en poussant des cris de joie, puis il nous secoue dans tous les sens pour savoir ce que nous avons dans le ventre. Et même s'il nous couvre de mille baisers, il finit toujours par nous croquer. C'est pourquoi je dois me cacher ! » « Eh bien, lapin ! » lui dit l'abeille d'un ton désinvole. « Si tu parles de ces monstres à deux pattes qui piétinent les plates-bandes en jouant au ballon et qui arrachent les fleurs pour les offrir à leur maman, rassure-toi, il y en a guère par ici. Parce que moi, Mireille, je leur pique le derrière. Tout au plus, verras-tu un lutin. Mais il n'est pas très malin, » ajouta-t-elle, en s'élaniant pour reprendre ses calculs. Benjamin le lutin était justement en train d'admirer les fleurs quand il remarqua le lapin à son tour. « Oh, voilà une curieuse fleur ! » s'écria-t-il, en flairant la bonne odeur pralinée du rongeur en chocolat. « Je me demande à quelle espèce elle apportient avec ses grandes oreilles. » « Je ne suis pas une fleur, je suis un lapin de Pâques qui se cache ! » répondit alors ce dernier parfaitement immobile. « Ça tombe bien ! J'adore aussi jouer à cache-cache ! » s'écria le lutin ravi. « Mais vois-tu, ici, ce n'est pas une très bonne cachette. J'en connais de meilleurs que personne ne connaît à part moi, bien sûr. Par contre, si tu me fais goûter les petits œufs qui sont dans ton panier, je tâcherai de plus m'en souvenir ! » dit-il en tendant sa main avec insistance. Le lapin ne put faire autrement. Il déposa un œuf dans la main du lutin, qui s'empressa de l'avaler. « Je m'appelle Benjamin ! » s'efforça de dire Benjamin, la bouche à moitié pleine. « Moi, c'est à dire rien ! » dit le lapin. Ayant ainsi fait connaissance, il s'en allèrent donc d'être visité les cachettes du petit œuf. Chemin faisant, il bavardait entre eux de ceci, de cela. Mais plus ils avançaient, plus le panier se vidait de ses œufs. Et quand il fut entièrement vide, notre lutin commença à regarder son nouvel ami, d'un air plutôt gourmand. Et puis, n'y tenant plus, il se rua brusquement sur lui. « Aïe ! » s'écria Adrien sursautant. « Tu as failli me mordre ! Tu n'aurais tôt de même pas me manger ! » « Oh, non ! » fit Benjamin. « Je ne sais pas m'échanger à une chose pareille. Je voulais seulement savoir si les lapins de Pâques avaient le même goût que les poules en chocolat. Parce que je ne me rappelle en avoir dévoré une un jour. Et tu ne peux pas imaginer comme c'était bon. « Je t'en supplie ! » implora Adrien épouvanté. « Ne parlons pas de ces choses-là. Ça me donne la chair de... » « Bon, d'accord. Nous n'en parlerons plus ! » dit le lutin en s'éloignant tristement. Après quoi, il y a quelques minutes de silence pendant lesquelles le petit homme chercha un sujet de conversation moins brillant. Et lorsqu'enfin il en trouva un, il s'aperçut que son ami avait disparu. Il eut beau l'appeler, courir aux quatre coins du jardin, interroger ses voisins, jamais il ne l'aura. Benjamin se demanda même s'il n'avait pas rêvé toute cette histoire. Mais alors, comment expliquer qu'il ramasse par-ci, par-là, de petites crottes en chocolat ? Et qu'un matin de Pâques, il découvrit devant sa porte, un gros œuf en papier nâche. Joliment décoré de lapins enrubanés qui ressemblaient, comme des frères, à Adrien. Alors si cela vous a plu, mettez un like. Et n'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas rater de nos futures histoires. Et à très vite dans Un jour une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...